Bienvenue sur ma chaîne je vais vous présenter une recette de briques au poulet donc c'est une recette assez différente de d'habitude car j'ai fait mes briques moi même et je les ai fait assez épaisses pour que ce soit bien croustillant je vous montre à l'intérieur voilà je commence à mettre deux blancs de poulet dans une casserole où on fait tout ou même une poêle avec de l'huile d'olive je rajoute des épices donc ça c'est un mélange d'épices déjà tout prêt avec du sel du paprika du cumin un peu de curry de l'ail aussi j'ai émis des herbes donc c'est un mélange d'herbes séchées voilà je mélange et je vais laisser cuire tranquillement une fois que c'est cuit je vais rajouter du fromage type philadelphia donc j'en mets trois bonnes cuillères on va dire et ensuite je rajoute 200 grammes de mozzarella donc c'est une recette très généreuse en fromage c'est une recette très gourmande et ensuite je rajoute du parmesan donc ça c'est à vue d'oeil vous en mettez comme vous voulez après vous pouvez mettre le fromage que vous voulez on peut mettre au dessus de la vache qui rit de l'emmental voilà on mélange on laisse fondre tout ça une fois que c'est prêt on arrête le feu et on va préparer les briques donc c'est tout simple c'est l'équivalent d'un verre pour un verre d'eau je vous conseille de faire quatre verres de farine et quatre verres d'eau parce que j'en avais pas assez du tout j'ai dû en refaire plusieurs fois donc quatre verres de farine et quatre verres d'eau voilà on mélange donc ça va faire comme une pâte à crêpes voilà on rajoute l'eau petit à petit pour paquer de grumeaux une fois qu'il n'y a plus de grumeaux on prend un pinceau donc le mieux c'est de laisser reposer pendant quelques minutes votre pâte et on prend un pinceau et on va passer à la cuisson donc j'ai mis de l'huile donc vraiment légèrement avec un sopalin et je vais badigeonner ma poêle voilà on badigeonne la poêle pour remplir les trous et ça va se décoller tout seul vous allez voir donc moi mes feuilles de briques j'ai fait assez épaisse c'est voulu un après vous pouvez faire plus fine voilà je les retourne et vite fait un voilà je la pose sur une assiette je recommence donc vous voyez que le pinceau j'en mets partout je badigeonne je retourne légèrement ma crêpe donc je retourne vite fait quelques secondes et après je l'enlève est très important il faut badigeonner les feuilles de briques avec un peu d'huile à chaque fois que vous posez une feuille de briques pour éviter qu'elle colle entre elles voilà je continue donc c'est très facile vraiment une fois que c'est fait on va pouvoir farcir nos briques donc c'est tout simple on les coupe en on les plie sur la longueur on met une cuillère de farce et on va enrouler en forme de triangle donc ça prend un peu de temps voilà on enroule en forme de triangle on coupe le surplus de pâte et on le met sur le côté voilà on enroule en forme de triangle en serrant bien la pâte et on découpe le surplus et on recommence pour les autres voilà une fois que c'est fait j'ai tout posé mes feuilles de briques sur une feuille de papier cuisson pour aller au four et je vais les badigeonner d'huile après on peut aussi les frire moi je préférais les mettre au four donc je badigeonne au dessus et en dessous par la suite une fois que c'est fait j'ai rajouté quelques graines de sésame donc c'est un mélange de graines de sésame de graines de pavot et j'enfourne donc j'enfourne à 180 degrés jusqu'à ce que ce soit bien cuit et bien croustillant voilà je mets tout ça dans un plat que je vais servir avec une sauce pimentée et franchement un délice c'était un délice croustillant voilà c'est une recette très facile aussi toute la famille s'est régalé donc je vous montre l'intérieur vous voyez que c'est bien généreux en fromage c'est coulant et croustillant un délice à bientôt